Le dernier sommet européen qui s'est tenu cette semaine, le sommet franco-allemand, entre Sarkozy et Merkel, le 16 août dernier exactement, a montré de grandes limites, a montré que les gouvernements persistent dans l'erreur. Et parmi les décisions particulièrement inquiétantes, il y a cette fameuse règle d'or. Cette règle d'or consiste à imposer au pays, en inscrivant ceci dans les constitutions, c'est-à-dire dans les règles fondamentales de nos sociétés, l'obligation d'équilibrer les finances publiques. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? C'est une erreur parce que ça va accroître l'austérité et surtout parce que les États ont besoin d'investir dans le long terme en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure, et que si on impose une règle d'or, ces investissements porteurs d'avenir, par exemple dans le domaine social, dans le domaine écologique, ne seront plus possibles. Donc cette règle d'or est une aberration à la fois économique, politique, sociale, écologique. Ce sommet a aussi abouti à la proposition en trompe-l'œil d'une taxation sur les transactions financières. En trompe-l'œil, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que Sarkozy, notamment et Merkel elles-mêmes, ont évoqué la possibilité d'une telle mesure sans jamais la mettre en œuvre. Donc on peut être extrêmement sceptique. En fait, cette mesure est mise en avant pour faire passer la pilule de la rigueur et elle n'aura aucun impact significatif sur la situation aujourd'hui si on continue à faire de l'austérité. Donc nous disons, oui, aux transactions des transactions financières, mais dans un contexte complètement différent, qu'il ne soit pas celui de l'austérité généralisée, qui va renoncer le pays dans la ville. La principale proposition que nous faisons, c'est de mettre en place une vaste réforme fiscale dans tous les pays de l'Union européenne. Ceci pourrait s'accrocher aussi aux États-Unis. C'est-à-dire de considérer que le problème majeur aujourd'hui, la dette publique et les finances publiques, c'est qu'une grande partie de cette dette est due à une fiscalité insuffisante et inadaptée qui frappe très fortement le travail et beaucoup moins le capital. Et c'est là tout le sens d'ailleurs des taxations sur les transactions financières destinées à frapper le capital. Pour cela, il faut avoir un rapport de force politique pour le permettre, parce que cette réforme fiscale toucherait en priorité les détenteurs du capital financier et les détenteurs des revenus les plus élevés, en introduisant par exemple un impôt progressif sur le revenu, avec une tranche supplémentaire, en taxant davantage les opérations capitales, en taxant davantage les sociétés qui échappent très largement à la fiscalité, notamment via les paradis fiscaux. On voit bien que les élites économiques et financières ne veulent pas de cette réforme, qu'il est prêt à participer à l'effort. Dans un premier temps, il est presque certain que les marchés financiers réagiraient très négativement à l'annonce de mesures que nous préconisons. Mais ce que nous disons par rapport à ça, c'est deux choses. Premièrement, il faut désarmer les marchés d'une manière urgente pour ne pas leur laisser la possibilité de peser justement sur le choix des politiques qu'ils ont complètement capturées sur la période récente. Ils n'ont plus rassuré les marchés. Donc il s'agit de changer de stratégie à l'égard des marchés, il faut les désarmer et non plus les rassurer. Les désarmer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des mesures extrêmement rigoureuses, contraignantes, pour interdire les instruments de séculation les plus utilisés. Et puis dans un second temps, l'autre proposition que nous faisons, c'est l'audit de la dette. C'est-à-dire, regardez de près d'où vient la dette qui aujourd'hui plombe les finances publiques de la plupart des pays. Et là, on se rendrait compte qu'il y a deux causes majeures de la montée de la dette publique qui sont tout à fait illégitimes. Premièrement, la montée de la dette qui a servi à renflouer les banques sans que celle-ci ait pris des engagements à changer leur comportement dans le domaine de la spéculation. Donc là, il y a eu une aide sans contrepartie qui peut être considérée comme illégitime. Et puis le deuxième type de dette illégitime, ce sont tous les avantages, les cadeaux fiscaux importants, plusieurs dizaines de milliards chaque année, attribués aux détenteurs du capital financier et qui sont très très largement à l'origine de la dette. Donc là, il faut aussi s'attaquer à cela. Ce que répondent beaucoup d'opposants à ces politiques, c'est que si l'on fait ça, on va mettre en difficulté les banques parce qu'elles vont faire des pertes importantes, ce qui est très probable. À ce moment-là, ce que nous répondons, c'est que oui, les banques seront en difficulté, il faudra les recapitaliser, ça leur apporte des fonds pour éponger les pertes. Mais à ce moment-là, il s'agira de les nationaliser et donc de reprendre un contrôle public sur ces banques. Et ceci pourrait être l'amorce de la constitution de ce que nous appelons de nos voeux aussi depuis le début de la crise, c'est-à-dire la création d'un pôle public bancaire, non seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire donc soustraire les banques aujourd'hui de l'emprise des marchés et de la logique de court-termiste des financiers qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'enrichir personnellement ou au déclimement de l'intérêt général. Donc voilà les mesures que nous proposons, qui sont des mesures radicales et qui seraient en fait les seules possibles, les seules sérieuses pour véritablement mettre à terme à cette crise, autrement continuera et pourrait nous amener dans le mur et avoir des conséquences économiques, sociales et politiques à un moment dramatique. La seule façon, le seul espoir qu'on peut avoir pour que la politique change, c'est que les mouvements sociaux se développent dans tous les pays, qu'il y ait une coordination des mouvements sociaux pour obliger les gouvernements à reconnaître leurs erreurs et à modifier leurs liens.